Musique Bon en attendant je retourne jouer à des grosses bousses pour la prochaine vidéo Qu'est-ce que j'ai dans ma liste d'ailleurs ? Musique Musique Parfait ! Bon, puisqu'il faut passer par là Grasse Cutter Le but est de tondre des pelouses dans un temps limité, certaines avec des obstacles et d'autres avec des ennemis Notre tondeuse possède une barre d'énergie, plus le temps passe et plus elle diminue Mais également si on se prend des coups avec les obstacles aux ennemis Oui, ce sont des monstres faits en herbe Donc si on a une minute pour finir le niveau mais qu'on se prend des coups, le simple fait d'avancer peut nous tuer Super Vous aurez également noté la musique très particulière Le dev a dû l'apprendre dans la bibliothèque de son gratuit YouTube étant donné la qualité douteuse Et enfin, tout comme Dark Souls l'a parfaitement inventé, nous avons moult skins à acheter en DLC Fortnite prend garde à ton cul et à tes licences car ici je veux acheter une tondeuse Batman, Iron Man, Deadpool, Père Noël Façon Peep My Ride avec des flammes, qu'est-ce que tu vas faire ? On peut même tondre la pelouse avec des animaux et une licorne qui balance des cacas explosifs Et sa corne elle ressemble juste à un fuck lancé vers le joueur pour avoir joué à cette énorme arnaque Sérieux, pourquoi il y a le tac ? Deux types Souls, le devy connait rien ou quoi ? Oh, d'accord, je vois Dark Souls égale challenge C'est vraiment tout ce que vous retenez du jeu ? Le fait qu'il soit difficile ? Juste ça ? Ok, alors je vais l'expliquer lentement et je vais devoir prendre un parallèle avec un autre jeu très connu Hollow Knight Dans la précédente vidéo, je me rends compte que j'ai pas été très précis en ce qui concerne les caractéristiques de ce qui fait que Dark Souls Est Dark Souls Qu'est-ce qui rend le jeu unique et pourquoi il a créé un nouveau genre de jeu vidéo ? J'avais cité le level design, le gameplay, le game design et la narration Et par game design, j'entends plus les mécaniques de jeu On va revenir sur ces différents points en tentant d'analyser pourquoi Hollow Knight a un meilleur potentiel d'être un Souls-like Que cette merde de tondeuse à gazon simulator Selon Steam et les joueurs, Hollow Knight est un Souls-like Mais la première fois que j'ai joué, j'ai eu l'impression de jouer à un Metroidvania Un gameplay en 2D, une carte des différentes zones, des raccourcis à débloquer après avoir acquis des compétences spécifiques Des ennemis éparpillés et des secrets bien cachés On peut également améliorer nos armes et l'histoire est plus ou moins compréhensible dès la première run Et des boss qui pourront parfois nous donner du fil à retordre Et tout ce que je viens de nommer là, on le retrouve aussi dans Dark Souls À part la carte et le gameplay en 2D évidemment Ce qui nous amène au premier point, le level design Dark Souls est un Metroidvania Surtout dans la construction de son level design en fait Tout ce qui touche au principe de raccourci dans un monde et qui le rend donc vivant Est un Metroidvania, et donc un Souls-like, par extension On se retrouve bloqué à un endroit, c'est pas grave, on part à explorer ailleurs Et quelques heures plus tard, on débloque une compétence ou une clé Qui nous permettra de poursuivre le chemin qu'on avait laissé au préalable On a également les fameux murs illusoires qu'il faut taper ou faire une roulade pour passer au travers Pour découvrir une pièce secrète avec un objet d'amélioration ou une arme Ou tout simplement pour continuer l'aventure On a différents biomes à explorer avec leurs ennemis bien spécifiques En adaptant notre manière de jouer pour pouvoir avancer Là encore une bonne inspiration de la saga de la chasseuse de primes de l'espace Une petite différence ceci dit pour le système de téléportation entre chaque zone Bien que dans Dark Souls 1, on ne puisse se téléporter d'une zone à une autre qu'à partir d'un moment précis du jeu Sauf dans les suites, Hollow Knight le propose dès que possible avec un coléoptère géant qui fait office de taxi Ou même d'un métro qui dessert des stations Et ce système, en plus d'avoir une carte qu'on peut consulter à tout moment Vient complètement balayer le principe que Dark Souls avait mis en place Un Metroidvania sans carte Se perdre, construire sa propre carte dans sa tête Débloquer un raccourci et avoir la joie Et l'incrédulité De se rendre compte qu'on a fait le tour d'une zone en en explorant d'autres sans même le savoir Voilà ce qui faisait effet encore aujourd'hui de la force de Dark Souls Chose qu'on retrouve à moitié dans le jeu du petit chevelier insecte à cause de la carte Qu'on peut récupérer à partir du moment ou non selon le choix du joueur Et attention, je ne suis pas en train de dénigrer le fait qu'il y ait une carte dans Hollow Knight Ou dans un Metroidvania ou dans le jeu vidéo en général Je dis juste que ce n'était pas l'intention de Dark Souls Qui était que le joueur se crée une carte dans sa tête Et que donc Hollow Knight prend ce concept à moitié Le gameplay quant à lui est parfaitement conservé de Metroid dans Hollow Knight On a une arme qu'on utilisera tout au long du jeu, qu'on pourra améliorer et des armes secondaires ou compétences en plus Et j'ai bien dit armes secondaires Qu'on utilisera dans certaines situations et pas tout le temps Alors que dans le jeu de From Software, des armes on en ramasse à la pelle On peut jouer avec des dizaines de styles différents Dans Hollow Knight, on a juste une épée et on ne peut pas en changer Pareil pour les compétences qu'on débloque Elles sont obligatoires pour débloquer la suite du jeu quand on se retrouve bloqué quelques heures plus tôt Mais elles restent tout de même secondaires Le gameplay principal c'est l'aiguillon et on n'en changera pas du début à la fin Par contre on peut ajouter des compétences passives en équipant des objets Les charmes Afin de modifier le gameplay On peut avoir une plus grande allonge, modifier une compétence de tir de rayon En plusieurs insectes qui s'attaquent à l'ennemi Avoir notre vie qui se régénère en continu mais sans possibilité de se soigner Ou même créer un nuage de poison quand on se prend un coup On est donc plus proche de Metroid qui adapte son gameplay et ajoute des bonus pour devenir Hollow Knight Que de Dark Souls qui adapte son gameplay pour devenir Hollow Knight Pour les mécaniques de jeu c'est un peu plus simple Le fait de perdre une première fois son argent, son expérience Et de devoir retourner sur notre lieu de mort pour les récupérer Et en cas de seconde mort on perd tout Ça vient clairement de Dark Souls Et... c'est tout Pour améliorer sa vie on récupère des morceaux de masque Pour se soigner on utilise l'âme qui nous sert aussi pour lancer des sorts Âme qu'on acquiert en tapant des ennemis Le wall jump, le double saut, etc. Tout ça c'est plus du Metroidvania que du Dark Souls Et enfin... la narration J'ai rien compris Enfin si j'ai compris les grandes lignes du scénario mais il reste tout de même cryptique Pas beaucoup d'informations ne nous parviennent Et quand c'est le cas on reconstitue nous même les morceaux du puzzle afin de faire le lien entre chaque élément Le jeu possède plus une narration visuelle qu'une narration par les descriptions d'objets Et ça suffit pour qu'on trouve le monde vivant et cohérent On croit en ce monde qu'on explore Y'a plein de petits détails en arrière-plan ou dans les décors pour que ça raconte une histoire On n'est pas juste dans une caverne avec que de la pierre ou de la terre tout au long du jeu Au final est-ce qu'on peut qualifier Hollow Knight de Souls-like ? Oui Et non La dénomination de Souls-like tout comme celle de Metroidvania C'est justement de prendre la base du jeu et d'en adapter les mécaniques Hollow Knight prend comme base Metroid et Castlevania Et s'inspire de certaines mécaniques de Dark Souls afin de l'ajouter à la base déjà construite Mais ces mécaniques ne sont pas assez présentes dans le jeu pour le qualifier de Souls-like à part entière Et les morts à répétition n'en font pas partie Dark Souls n'a pas inventé le fait de mourir face à des ennemis ou de devoir apprendre les patterns Ça on le fait dans tous les jeux vidéo du monde Il a juste étiré ce concept pour que le jeu devienne punitif et que le joueur ne soit pas pris par la main Et la difficulté de Dark Souls c'est pas juste mourir c'est un ensemble Pas de mur invisible, pas de boussole, pas de journal de quête, pas de pause Et l'XP qu'on peut perdre à tout moment Bref Hollow Knight est un très bon jeu à Metroidvania avec quelques mécaniques de Dark Souls Et pour en revenir à Grascotter Le considérer comme un Souls-like juste parce qu'il est dur ? Après tout ce que je viens de dire sur Hollow Knight ? Une licorne qui fait des cacas explosifs ? Je pense que ça résume assez bien mon avis sur le jeu Sur Grascotter hein, pas sur Hollow Knight Pfff, après une analyse pareille Est-ce qu'on partirait pas sur un jeu un peu plus léger, sans prise de tête, pas trop long ? Oh mon dieu qu'est-ce que c'est que ça ? The Legend of Hyperstar, le jeu est en chinois Mais cette fois-ci on a une traduction anglaise, Dieu merci On a le choix entre 3 personnages Non 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 non, ne regardez pas celui tout en bas On ne peut pas jouer avec car des bugs le rendent inutilisable Les persos donc ont plusieurs capacités avec un cooldown à chaque utilisation Qui permettent de... de... Bah la phrase est pas complète donc on saura sans doute jamais Le jeu se présente comme un roguelike où l'on doit effectuer des missions A savoir tuer un certain nombre d'ennemis qu'on aura choisi au préalable Et quand je dis un certain nombre, c'est maximum 3 ennemis par vague Et parfois c'est même pas le bon design qui vient se battre contre nous Quand on tue le dernier ennemi, on a 10 secondes pour prendre les loots Ensuite on attend la fin du timer Et parfois j'ai eu l'impression de me retrouver dans The Office Tant le temps d'attente devient long et gênant Par contre, est-ce qu'on peut parler 2 secondes de l'équilibrage du jeu ? On a donc 3 persos disponibles Une guerrière avec une épée, une archère et une mage Elles ont chacune différents points de vie et font des dégâts différents Des dégâts très différents Dans un roguelike, t'as forcément des armes qui tapent plus fort que d'autres Ou alors tu récupères des améliorations d'armes pour augmenter tes dégâts Les loots dans le jeu servent à ça Par contre j'ai pas compris à quoi sert l'argent Mais je trouve ça assez étrange de galérer autant avec une mage Et mettre une vingtaine de coups pour tuer un boss Alors qu'il en faudra 3 avec la guerrière Et si vous trouvez que c'est pas encore assez mal équilibré comme ça La mage ne peut pas se l'île ! Pourquoi au grand pourquoi est-ce que vous avez intégré une mécanique pareille ? C'est quoi cette difficulté artificielle sérieux ? En plus la guerrière elle peut augmenter sa vie avec les anneaux qu'elle récupère Donc elle peut tanker plus de coups et chaque perso aura des loots bien précis Et déjà comptant beaucoup de base sur un boss On peut littéralement faire les boss en restant sur place Mais au bout de plusieurs missions à te prendre des coups parce que les hitbox sont bizarres Faut bien soigner au bout d'un moment Allez ! J'ai une fiole de potion Elle est là, elle me nargue tellement Utilise la potion, utilise-la, je vais crever ! Naaaaaaaaaaaaaaa Attendez il se passe quoi là ? Je peux plus bouger, mon perso a disparu Le mec vient me narguer devant la cam et y'a pas de menu disponible Je dois à l'tf4 pour pouvoir relancer le jeu Non mais c'est énorme J'ai jamais vu un jeu où le game over te laisse en plan comme ça Ca donne pas du tout envie de recommencer une run Imagine, tu joues à Hades, tu meurs contre un boss et il se passe ça ? Ça va pas du tout ! Mais vous savez, c'est pas ça le pire. Non, le pire c'est que notre perso ne meurt pas vraiment. On reste à 1 PV, on nous assène le dernier coup, mais on tanque toujours. Bon, on peut pas continuer à jouer, mais notre perso est techniquement toujours vivant. Vous vous rendez compte que les devs, ils ont même pas réussi à coder le fait que vous arriviez à 0 PV ? Vous vous rendez compte ou pas ? Je pense pas que ce soit un bug, sinon les devs l'auraient réglé depuis le temps, le jeu est sorti en juin 2020, bordel. A mon avis, les devs se sont dit Allez, on va rien corriger du tout, on va récolter le pognon, et c'est bon, ils l'ont, leur size like et leur nichant, là, eh oh, eh oh ! Ils ont pas compris le principe de roguelike, la mort permanente, d'accord, mais là c'est un peu trop quand même. Et en parlant de bug, j'ai même pas pu finir le jeu, car un combat de boss ne veut pas se lancer. Allez, ça m'intéresse tellement de voir le boss que je vais détruire en trois coups ! Un souls-like, un roguelike, ça part d'une bonne intention en vrai. J'aimerais trop voir à quoi ça ressemble, un jeu comme ça finit et abouti. Et pour finir, le décor. On n'en change jamais. On a trois petites îles comme ça, y'a rien à faire, parfois on trouve des coffres qu'on peut pas ouvrir. Des murs invisibles dans l'eau avec un brouillard digne de la N64. Bon, on a clairement vu mieux dans le gaming. Et pour la musique, bah c'est juste une musique calme au piano, ça n'accompagne pas l'action, elle est juste là. Comme dans Grass Cutter. Ah, est-ce qu'on serait pas sur un Grass Cutter-like ? On devrait proposer aux éditeurs de faire un crossover, genre... Les trois guerrières prêtes à sauver le monde doivent tondre la pelouse aux côtés de l'icorne qui chie sur fond de hard metal. Pour la lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...